Alors je vais vous faire rire, cette interview n'était pas du tout, mais pas du tout prévue. Nous sommes ici au Darcy Comédie avec Carlos, mais vous savez bien, Carlos, il faut s'attendre à tout, on n'est jamais déçus. Et bien je vais lui passer la parole à mon ami Carlos, et puis il va nous présenter, regardez, il y a plein de monde en face de moi. Il va nous présenter tous ces gens-là. Voilà, j'ai un trio d'enfer. Alors je vous dis tout de suite, j'appréhende un peu, parce que les interviews avec Carlos, on ne sait jamais où c'est que ça va nous mener. Allez, c'est parti. Allez. Bien, bonjour à tous, chers auditeurs. J'ai l'immense plaisir, l'immense bonheur de nous recevoir, monsieur Alexandre Pels. Bonjour Carlos, merci de me recevoir chez toi, à Dijon. C'est le pays où on fait la... Oui, oui, tout à fait, je vois très bien. Et on n'y voit du bonheur. Je crois, oui, oui, plutôt, oui. Pour le faire venir. Oui, exactement, ça a été les sentiments tout de suite, une caisse de six et après j'en parle plus. Qui c'est qu'on a là, à côté ? On se présente. Jean-Philippe Morel, maire adjoint à la ville de Dijon. Wow ! Bienvenue Alexandre, merci Carlos. Il y a du lourd là, ça aujourd'hui. Là, vraiment, ça pèse. Ah oui, ça pèse. Juste le point de micro, c'est bon ? Alors, moi j'explique. Quand Carlos m'a dit qu'il venait, il m'a dit, c'est le genre idéal. Mais quand on parle de genre, tout de suite, on parle de mariage. Et puis, Jean-Philippe, Jean-Philippe, tu n'es pas que Jean-Philippe. Tu as aussi des fonctions qui peuvent nous aider pour le genre idéal. Alors, j'ai deux fonctions. Chronologiquement, je peux vous marier tout à l'heure. Mais comme je suis avocat, je peux vous divorcer lundi. Ah, magnifique. Ah oui, c'est comme Las Vegas et Reno. J'offre une prestation globale. On peut négocier tout de suite un pack. Alors, en fait, on va peut-être, on va attendre. Alors, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout, c'est pas de notre sexualité à Carlos. Et on est plus hétéros, nous, en fait. Vraiment, ouais. Mais si tu as un moins jeune femme ? En fait, ma femme vient ce soir, exceptionnellement. Ma femme vient ce soir en tournée. C'est un truc de malade. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça nous tombe dessus. Ça nous tombe dessus. Le jour, on veut se marier. On devait sortir, on est en boîte. Tu m'avais promis que... Voilà, et là, non. Voilà, bon, bah écoutez, Alexandre. Et bientôt, vous serez sur scène avec ces fonctions-là. J'espère. Ah oui, parce que vous êtes un... Oui, oui. Ah, mais c'est vrai ! C'est un très bon orateur. En tout cas, je... Je n'ai pas votre niveau, mais je vais apprendre toute la journée à vos côtés. Et c'est quoi, votre niveau d'avocat ? Vous êtes spécialisé dans quoi ? Je suis très haut niveau. Les avocats de cours, d'arrière-cours et de basse-cours. C'est la première fois que vous la faites, celle-ci, non ? Aujourd'hui, oui. Ce matin, oui. Mais ces clients le frappent. Regardez dans les taouillers. C'est très délicat d'être adjoint au maire de Dijon et d'être avocat. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est un accident de sport. Ah, d'accord. Pas trop de sport. Il ne faut jamais faire de sport. C'est de sport ? VTT, du VTT. Ils sont pleins de conneries aujourd'hui. Ils s'en forment. Je vous en parle un petit peu quand même. Alexandre, c'est toujours embêtant pour moi de dire ça. Je ne connais pas trop ton spectacle, Alexandre. Mais je le connais bien. Parce que ça se trouve, on a peut-être des projets ensemble. Mais c'est vrai que je vais te dire, tu vas nous faire l'argument de ton spectacle. Si tu veux que des gens viennent quand même. Je crois que c'est le mieux. En fait, ça parle de... Si vous avez aimé l'humour de Canal+, de la grande époque, qui était potage, qui était transgressif, provoquant et con, vous adorez ce spectacle. Moi, je suis issu de cette école-là. Et puis, ça parle beaucoup de liberté d'expression, de peut-on rire de tout ? Moi, je pense qu'on peut rire de tout avec n'importe qui, à condition d'avoir un peu de discernement et de recul et pas tout prendre pour soi. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on enferme les gens très rapidement dans des cases. Et on n'a aucune raison d'être enfermé. Ni notre sexualité, ni notre lieu de naissance. On peut être respectueux des uns et des autres. Et c'est parti d'un coup de gueule et d'une colère, surtout. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se sent offensé. Et si on dit du mal des cathos, il y a toujours quelqu'un qui va nous dire « Oui, mais moi, je l'ai mal pris. » Mais en fait, ça change quoi ? Ça change quoi si on peut dire des vannes sur n'importe quoi, sur n'importe qui ? Ça change quoi ? Est-ce que la personne va s'arrêter, après avoir entendu une vanne, d'être un fidèle de l'Église catholique ou musulmane ou juive, ou d'arrêter d'être parisien ou bourguignon parce qu'on a fait une vanne ? Donc je trouve qu'il faut vraiment se calmer et remettre l'Église ou la mosquée ou la synagogue ou le temple au centre du village. Et tu sais que derrière toi, il y a M. Voltaire qui a dit « Je n'aime pas ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. » Voilà, c'est ce qu'il dit Carleau. Exactement. Et il y a une autre phrase de Voltaire qui est magnifique, qui dit « Si vous voulez savoir qui vous dirige, regardez en direction de ceux que vous ne pouvez pas critiquer. » Voilà. Alors je l'ai mal sorti, je l'ai un peu viandé. Je l'ai savonné, je l'ai savonné. Oui, j'arrive du train, voilà. Je n'ai pas de... Ta femme vient ce soir. Elle vient ce soir, je suis stressé, je suis comme ça. Si vous voulez voir un gros... Exactement. Tu sais que celle-là, tu la perds. Mais maintenant, comme il est grand, tu le regardes et tu fais « Hey, va te laver les dents ! » Voilà, c'est ça, c'est ce que tu dis. Exactement. Donc voilà, ça parle de tout ça, mais c'est vraiment... On rigole de tout ça, on s'amuse énormément et voilà. Et ça parle de ce qui me tient à cœur. Et malheureusement, j'ai beau être un gendre idéal, je n'ai plus l'âge de raconter ma première fois, mon permis de conduire et la première fois où j'ai rencontré ma belle famille. Donc voilà. Donc j'essaie de faire des choses un peu plus sérieuses et de mon âge. Mais justement, tu parlais de la liberté de parole, Alexandre. Peut-être on va demander à ce qu'il en pense à notre élu de la République. Alors on va publier les bancs tout de suite ou on attend encore un peu ? Il a raison, difficile aujourd'hui, la liberté d'expression. C'est une société susceptible qui se braque pour pas grand-chose alors que les artistes ne sont pas là pour blesser, ils sont là pour faire rire et faire réfléchir. Et puis surtout, on est des artistes et on a le droit, comme vous les hommes politiques, comme n'importe qui, de se tromper, d'offenser. Mais il y a toujours quelqu'un qui n'est... Mais non, mais surtout pas parfait. Tu nous le rappelles souvent. Et trop à mon propre goût. Et le truc, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut très très vite dire je suis pas d'accord, c'est scandaleux, bien fait pour lui, on n'a pas le droit de dire ceci. Mais on a le droit de dire ce qu'on veut. On n'offense personne, mais on peut ne pas être d'accord. Et moi, j'aime qu'on ne soit pas d'accord et qu'on amène du débat et de la clarté. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Dès qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un sur une opinion politique ou religieuse, ou même si vous êtes végan ou viandard, vous êtes très... S'il vous plaît, laissez-moi parler, j'ai les chiffres. Eh bien, les gens se brusquent et vous traitent de racisme. Mais on peut peut-être ramener un peu plus de nuances, ce serait bien. Ok, bah écoute, le débat va tout simplement parce que t'as faim. J'ai faim et puis surtout, je m'aperçois que je suis horriblement chiant. Et venez voir le pelstacle et vous en sortirez regaillardis, comme on dit. On lance un bambourguignon avec ma main droite ? Allez ! Allez ! La 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 ! Ah ! En tous les cas... Quelle belle interview ! Alors moi, je reprends le micro. Carlos et... Ben voilà, ils sont tous partis. Ils sont partis tous les deux alors que je n'ai même pas fini. Mais en tous les cas, merci à toi. Merci à Carlos et merci à Jean-Philippe d'avoir joué le jeu de cette interview surprise. Et puis, bon spectacle pour ce soir. Et puis, voilà, à très vite en attendant. Merci. Merci beaucoup.